Écoutez, être numéro 3 au Paris Saint-Germain a été une aventure incroyable. L'être numéro 1 au Girondin de Bordeaux l'est encore plus. Et j'ai pris cette opportunité effectivement comme... Ça a été une décision difficile, parce que pas tant par rapport à l'opportunité bordelaise, évidemment, que par rapport à la décision de quitter des gens qui vous ont fait confiance. Ça a été quelques nuits de réflexion. Mais il est vrai qu'il y a des opportunités professionnelles qui se présentent une fois. Avoir l'opportunité de présider et de piloter au plan opérationnel un club historique comme les Girondins de Bordeaux a été un choix fort de pouvoir effectivement mettre en œuvre tout le parcours et tout ce que j'ai appris ces dernières années en étant à la tête d'une organisation et d'un club de football. Et c'est vrai que, encore une fois, les trains passent qu'une fois. Et ce type d'opportunité se saisit parce qu'elles ne se représentent pas en général. Mais encore une fois, ça a été une décision compliquée. Et je dois saluer d'ailleurs l'élégance avec laquelle Paris 2024 a réagi. Je voudrais rendre hommage à Tony Estang et à Etienne Taubois qui, c'est dans ces situations-là qu'on peut reconnaître des gentlemen. Et ils ont été de grands gentlemen. Et je dois dire que ce projet absolument incroyable que représentent les Jeux Olympiques est piloté aujourd'hui par deux bons mecs avec une équipe incroyable. Et donc, je les salue parce qu'ils vont faire des grands jeux. Merci. 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 Merci.